Alors là on va assister à une spécialité c'est ça ? C'est ça, un peu de coordination et en plus ça comme ça je peux montrer mes talents d'artiste à la caméra au cas où ça marche pas dans le sport auto. Pour l'instant Charles Leclerc a seulement 5 Grands Prix dans les jambes. C'est un rookie, un débutant qui ne se prend pas au sérieux. Ce matin là en Azerbaïdjan, 3 jours avant le Grand Prix, Charles Leclerc s'entraîne au dernier étage de son hôtel. Au programme réveil musculaire mais aussi mental avec un test de temps de réaction. C'est juste un feu et dès qu'il y a la lumière qui s'allume il faut appuyer le plus rapidement possible. Donc pas quelque chose de très complexe mais bon ça permet quand même de se réveiller le matin. Depuis ses débuts en sport auto c'est toujours le même préparateur physique qui l'accompagne. Entre eux il parle italien. Je l'ai connu quand il était très très jeune. Je pense qu'il avait 11 ans. Charles Leclerc ne sait pas encore que c'est ici à Bakou pour le 4ème Grand Prix de l'année qu'il va marquer ses premiers points en Formule 1. Au volant de sa modeste monoplace Sauber, il termine 6ème d'une des courses les plus animées de ce début de saison. Ici à Bakou, vos premiers points, vous pensez à quoi ? La première image qui m'est arrivée en passant la ligne c'est la course de l'année dernière quand j'avais perdu mon papa. Et c'est la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai passé la ligne encore une fois aujourd'hui avec Jules bien sûr. Jules Bianchi, le jeune pilote français tragiquement disparu en 2015. Un ami très proche de Charles Leclerc depuis ses années karting. L'an dernier ici à Bakou, Charles disputait une course en Formule 2 l'antichambre de la F1. Il finissait premier 4 jours seulement après le décès de son père Hervé. Un an plus tard, toujours à Bakou mais cette fois en F1, sa 6ème place a un goût de victoire. Pour lui c'est un nouveau départ dans la saison et c'est une énorme satisfaction pour l'équipe et pour lui. Il a pris la mesure de sa machine et je ne vais pas en dire qu'il a fait un sans faute mais il fait vraiment un très beau début de parcours. Il y a deux semaines à Barcelone, le pilote monégasque a terminé 10ème. Un résultat modeste mais tout de même un point marqué au championnat. Ce dimanche, Charles Leclerc pilote à domicile. Les rues de Monaco, il les connaît par cœur. Et vous, vous avez grandi dans une rue derrière, juste à côté de la ligne droite, c'est ça ? Ouais, ben là, à 150 mètres d'ici. Donc ouais, ça fait bizarre, surtout pour le Grand Prix où je viens à pied ici à la piste. Ouais, ça rajoute quelque chose de spécial à ce Grand Prix. En exclusivité, nous avons pu rouler avec lui sur le circuit avant le Grand Prix. Je connais par cœur ici. Depuis tout petit, j'habite ici. Là, on est sur la ligne d'arrivée. C'est là où je prenais le bus pour aller à l'école. Après le départ, là, c'est le premier virage et la montée. Eh oui, c'est un virage très important et très difficile aussi à négocier parce qu'il y a beaucoup de bosses au freinage. Il y a quand même souvent des accidents ici. Ah oui, il y en a pas mal. Vous êtes à combien, là, en Formule 1 ? Je pense qu'on doit être à 280, 290, là, en haut de la montée. Ah oui, d'accord. Donc ça monte fort. Là, on est à 20 km heure. Donc c'est un peu différent. Là, on vient de passer l'un des virages les plus lents. Ouais. Et c'est un virage aussi où on peut gagner et perdre énormément de temps. Et là, le tunnel, le fameux ? Eh oui, le tunnel, je crois que c'est le seul endroit de la saison où on passe vraiment de plein soleil à complètement sombre. Et il faut vraiment une adaptation pour l'œil. Et là, par contre, là, c'est vraiment un choc avec toute la lumière qui ressort. Et il faut freiner pas loin après. Donc ça prend quelques tours avant de s'habituer. Donc vous, vous voulez dépasser où ? Moi, je veux dépasser où ? Le premier virage, c'est très compliqué, mais il peut avoir une possibilité. Après, il y a la race-cache, je pense, où finalement, je pense que c'est la meilleure possibilité de dépassement. Pour finir, nous avons voulu être certains de sa connaissance du circuit. Nous lui avons donc demandé de le dessiner. Malheur, c'est horrible. J'ai jamais vu une piste aussi moche que celle-là. Et le dernier virage. Tant que vous pilotez mieux que vous dessinez, tout va bien. Ah oui, mais de toute façon, là, c'est pas difficile quand même. Merci, je le garde précieusement. Ouais, merci.